bonjour bonjour tout le monde alors aujourd'hui je vais vous montrer comment nettoyer votre frigo avant de partir en vacances afin d'éviter qu'il y ait des sales petites surprises quand vous rentrez donc là je viens de le faire je vous ai tout filmé je m'attaque que au frigo pour cette partie ci et voilà je vous donne toutes mes petites astuces et j'espère que ça va vous plaire donc on va commencer par tout simplement vider le frigo oui c'est la base quand même donc on enlève tout ce qui est dans le frigo ça permet aussi de faire un petit tri de voir ce qui est périmé ou ce qui est en passe d'être périmé qui vaut mieux manger n'oubliez pas de avant de partir de vacances de soit congeler tout ce qui est périssable de les prendre avec si vous allez dans un hôtel appartement ou de les consommer bon ça va de soi j'enlève aussi toutes les planches les trucs des portes du frigo je sais pas comment ça s'appelle les contenants pour les bouteilles etc je désarme vraiment tout voilà la petite cavité en attendant je vais m'amuser à tout nettoyer et quand c'est démontable comme je le fais là je le démonte aussi et j'ai un super outil que je montrerai un peu plus tard dans la vidéo c'est des petits goupillons qui me permettent d'aller vraiment dans tous les petits endroits donc là je suis en train de nettoyer même à l'intérieur des interstices je le fais quand même assez régulièrement mais la première fois que je les fais c'était vraiment super crade parce que j'avais jamais réussi à l'enlever donc voilà vraiment vous vous rendez pas compte des crasses qui peuvent s'insérer un peu n'importe où dans votre dans votre frigo donc c'est vraiment important normalement on est censé nettoyer son frigo toutes les semaines comme ça bon très franchement moi je ne le fais pas comme ça toutes les semaines je passe un coup sur les planches et s'il ya vraiment un petit accident quoi on nettoie tout de suite ça oui mais le désarmé etc on le fait vraiment quand on va partir en vacances donc c'est tous les quatre mois cinq mois voilà bon que faites vous vous ensuite une fois je préparais ma petite bassine avec de l'eau chaude et mon petit mélange je fais mon savon de cuisine moi même mon liquide cuisine moi même et juste nettoie voyez il ya un petit truc dans la lance un petit capuchon pour faire les évacuations si vous avez de la glace etc et c'est toujours très très crade ça donc vaut mieux le nettoyer soit avec ce qui le tapons qui vient le petit tampon qui vient là mais ça fonctionne pas trop donc moi j'utilise un de ces petits goupillons là c'est vraiment je crois que j'ai trouvé sur amazon ok amazon c'est pas top mais vraiment on peut trouver plein de petits outils comme ça là j'avais mis un c'était très important pour moi de le trouver en fer donc c'est des fils en fer c'est pas du plastique et les fibres sont les fibres sont synthétiques mais normalement ça va me durer ça fait déjà trois ans que je l'ai vraiment je vous le conseille celui-là si ça peut vraiment nettoyer de tout après on le désinfecte dans du vinaigre etc on nettoie bien on le désinfecte dans du vinaigre et c'est bon quoi bref donc mon eau chaude mon petit savon de liquide maison et hop on nettoie savons de liquide maison c'est simplement avec du savon de marseille et un peu de bicarbonate de soude il n'y a pas de miracle de secret on va dire et je nettoie tout tous les petites interstices etc voilà que j'essaye de vous montrer alors forcément il n'est plus ok mon frigo parce que bon ça fait quelques temps que j'ouvre et je ferme la porte mais bon donc je vais procéder à nettoyer en profondeur et après on va désinfecter je vous montrerai après parce que c'est pas tout nettoyer faut aussi s'assurer qu'il n'y ait pas de bactéries donc parce que en plus elles peuvent quand même proliférer le froid peuvent les retenir mais il y en a certaines qui aiment bien n'oubliez pas les joints c'est un truc que je fais et je fais tout le tour en j'ai pas tout filmé je fais au dessus au dessus au et en dessous aussi je désinfecte avec mon petit mélange un tiers de vinaigre deux tiers d'eau que je vaporise un peu partout et puis je frotte avec un autre torchon voilà alors nous par contre de frigo un petit souci de glace et je sais pas comment ça se fait pourtant on est à cinq ou six degrés en haut je ne sais pas n'oubliez pas de nettoyer votre extérieur évidemment nous il est encastrable donc on a je nettoyer le vinaigre et après j'ai remis toutes les planches donc n'oubliez pas en dessous partout partout les joints les charnières qui voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à commenter si vous faites des choses différemment que moi et ciao partager